Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième débat d'un Mediapark Live un peu exceptionnel cette semaine, c'est lié à l'actualité, et que nous avons voulu intituler « Le pouvoir à l'assaut de nos libertés ». On n'a pas mis de point d'interrogation, mais justement on va en débattre avec Jadeline Gart, on a préparé cette discussion et on remercie nos quatre invités d'avoir pu se rendre disponibles dans des délais aussi courts. Donc nous accueillons Frédéric Dumas, bonsoir madame, vous êtes députée, vous étiez députée de la République en marche que vous avez quittée il y a un an pour rejoindre le groupe UDI, vous aviez dénoncé à l'époque la caporalisation pardon de la majorité parlementaire, la gestion du pouvoir par une petite caste de technocrates. Et puis hier, lors du vote sur cette fameuse loi dite anti-casseurs, vous avez été l'une des parlementaires à voter contre cette loi. Nous accueillons également Jean-Pierre Mignard, alors non pas parce qu'il est l'avocat de Mediapark, mais parce que vous êtes un avocat spécialiste des libertés publiques, que vous êtes proche d'Emmanuel Macron, que vous avez soutenu et que vous soutenez encore, et que vous êtes l'un des dirigeants importants du parti présidentiel La République en marche, puisque je lisais d'ailleurs qu'il était question que vous preniez la présidence d'un conseil éthique de La République en marche. Mais on vous invite ce soir surtout comme avocat des libertés publiques. – Avocate, bonsoir Adélaïde Jacquin, vous avez vu à plusieurs reprises dans la bataille entre les organisations des droits de l'homme et les quelques avocats et ONG spécialistes des droits de l'homme, la bataille contre l'état d'urgence, puis la transformation de l'état d'urgence en loi ordinaire, si je puis dire, qui était la fameuse loi défendue par le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Collomb, et visant à basculer dans le droit ordinaire toute une série des dispositions de l'état d'urgence. Et puis, Harrié Halimi, bonsoir, vous êtes l'un des membres, l'un des responsables de la Ligue des droits de l'homme, et puis on vous avait également invité à l'occasion de nombreuses mises en cause de la police sur des bavures dans des quartiers, auprès de l'IC1, etc. Vous êtes très actifs dans ces différents cas. Alors, avant de rentrer un peu dans le détail de la loi qui a été adoptée hier par l'Assemblée nationale, on voulait, avec Jade, faire un peu une sorte de point d'arrêt. De point d'arrêt sur des violences qui durent désormais depuis le 17 novembre. Et je voulais juste vous demander d'analyser quelle analyse vous faites des chiffres suivants. Ce sont les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, au 2 février, et les chiffres sont les suivants. Depuis le 17 novembre, donc jusqu'au 2 février, 1 900 blessés, 7 000 interpellations, 1 000 condamnations, 243 signalements déposés à l'IGPN, c'est l'Inspection Générale de la Police Nationale, 116 enquêtes ouvertes par l'IGPN, 9 228 tirs de LBD, ces fameux lanceurs de balles de défense, aussi communément appelés flashballs. Et parmi les blessés, les chiffres sont les suivants, 179 blessures à la tête, 17 personnes éborgnées, 4 personnes qui ont eu une main arrachée, et puis une personne décédée, c'était à Marseille, une vieille dame qui était à l'étage de son immeuble, dans un appartement, et qui a reçu une grenade lacrymogène. Je donne ces chiffres parce qu'ils signalent une violence pratiquement jamais vue, je ne sais même pas si on a vu ça en mai 68. Frédéric Dumas, comment vous analysez ce qui se passe depuis deux mois et demi en termes de violence à l'occasion de ce mouvement des Gilets jaunes et des différentes manifestations qui se déroulent tous les samedis ? Est-ce que vous y voyez quelque chose de totalement inédit ou une situation, j'allais dire, malheureusement inévitable ? – Alors d'abord, je voulais juste faire un petit correctif, je ne suis pas partie il y a un an, si on s'aurait été quand même assez proche de mon élection, je suis partie en septembre. – Ah, en septembre, pardon, je me suis trompée, en septembre 2018, vous avez raison, en septembre 2018, j'ai sauté un. – Et c'est à son importance parce que c'est évidemment après l'été et la manière de gérer l'affaire Benalla, et je suis partie sur des questions aussi d'exemplarité, parce que je pense que quand on veut transformer, la confiance se bâtit sur l'exemplarité, donc c'était un point important pour moi, et ensuite évidemment les méthodes. Et justement dans mon courrier, puisque j'avais fait quand même un courrier, une interview, mais un courrier pour l'expliquer, j'avais évoqué les fractures et le fait que si on refusait de se confronter aux fractures, quelles qu'elles soient protéiformes de toute la société, qu'on refusait d'entendre, qu'on refusait d'appliquer notre programme, parce qu'on dit souvent qu'on applique notre programme, mais non, notre programme s'était libéré, accompagné et protégé. Accompagné et protégé, évidemment, arrivait toujours derrière avec cette fameuse phrase connue maintenant de trop subtil et trop intelligent où on saucisselle les mesures dites de protection. Donc sur l'affaire, sur le mouvement, pour moi, c'est un mouvement, il est inédit, souvent on dit ça vient de loin, et c'est sûr, c'est évident que ça vient de loin, mais il y a celui quand même qui allume la mèche, et on allume la mèche par le sentiment qu'on donne de ne pas tenir compte d'une forme de mépris. Moi, je pense que c'est effectivement, moi j'ai longtemps beaucoup reproché au président, très directement, les petites phrases, une forme d'exaspération qui fait qu'à un moment donné, on se rend compte que lorsqu'on demande quelque chose, on ne l'obtient jamais. Et rappelez-vous que dix jours avant, j'allais dire, le fait de proposer des mesures d'urgence, dix jours encore, d'Argentine, le président continuait à dire, je ne reculerai jamais. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y avait pas, je pense, d'autre choix que d'aller dans la rue. Ensuite, il y a ce qui s'est passé, ensuite une récupération par certains, une violence exacerbée, etc., mais qui n'a jamais été, comment dire, moi ce que j'attendais à ce moment-là, c'est que le gouvernement ou l'exécutif prenne de la hauteur et propose des solutions d'apaisement. Moi, j'assume de dire qu'il y a eu une volonté quand même de mettre de l'huile sur le feu, ne serait-ce que par les mots employés, parce que quand on parle de séditieux ou de factieux, même si peut-être certains le sont ou s'il y a des violences inadmissibles, le fait de le prononcer, c'est stigmatiser l'ensemble des gens qui sont sur les ronds-points. Et pour vous dire, puisque je suis intervenue pendant le projet de loi, la discussion sur le projet de loi, à un moment qui m'a assez fascinée, nous avons eu effectivement un député de France Insoumise qui s'est levé pour lire une liste de blessés, de noms de blessés. Face à ça, nous avons eu le ministre de l'Intérieur qui s'est levé pour lire une liste de noms de policiers. Et donc là, j'ai pris la parole en disant que c'était quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que depuis 11, 12 samedis maintenant, on a une espèce d'injonction subliminale de choisir son camp. On est du côté des policiers, on est du côté des manifestants. En fait, on oppose un peu, comme si la vie des uns n'avait pas la même valeur que la vie des autres. Et j'ai dit à ce moment-là que ce que je pensais que le gouvernement aurait dû faire, c'est de réfléchir fondamentalement à effectivement des doctrines de désescalade. C'est-à-dire que si c'est pour mettre de l'huile sur le feu, je ne pense pas que les Français se sentent... Il y avait une volonté, en fait, de rendre tout ça un peu anxiogène, d'avoir une volonté de se dire on va pouvoir maintenir l'ordre parce qu'on va rassurer les gens, alors même que quelque part, on a provoqué un peu aussi en partie les choses. Donc pour moi, le gouvernement n'a pas su trouver les mots pour... Alors je voulais juste rajouter quelque chose qui est très important, c'est que cette proposition de loi, comme vous le savez, que j'appelle gouvernementale, puisque quelque part, on sait tous qu'elle n'a pas été proposée par les parlementaires, mais par le gouvernement à la base, elle reprenait effectivement une proposition de loi faite par les sénateurs. – Alors on va y revenir plus en détail, on va y revenir, on faisait juste rapidement un tour de table qui fixe un peu le décor sur comment vous avez vécu un tel niveau de violence aérienne, Imi par exemple. – En défendant des personnes qui en ont été victimes, beaucoup de gilets jaunes, mais pas uniquement, il y a des non-manifestants qui sont touchés dans les manifestations, avec les fameuses armes dont on n'arrête pas de parler, les LBD-40, donc le successeur du flashball, les GLIF-4 qui sont des grenades détonnantes avec de la TNT dedans, et les grenades de désencerclement qui émettent des palais de caoutchouc, et tout ça, ça cause énormément de dégâts, donc on voit beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils ont perdu un oeil, parce qu'ils ont le pied éclaté à cause des grenades, parce qu'ils ont perdu leur boulot à cause de ça, qu'ils ont des situations déjà précaires. Les gilets jaunes, il ne faut pas oublier de rappeler que ce sont des personnes qui sont dans une exaspération parce qu'ils ont déjà des conditions de vie vraiment fragiles, et avec cela, rajouté, ils se retrouvent dans une situation totalement folle. – Mais je dirais, vous-même, comme avocat et spécialisé, beaucoup, vous travaillez beaucoup dans les quartiers populaires, etc., un tel niveau de violence, vous, dans le cadre d'un mouvement social beaucoup plus large, ça vous a étonné ? Ça vous a surpris ? – Personnellement, ça ne m'étonne pas. Je sais que c'est inédit. Ça ne m'étonne pas parce que moi, j'y vois une forme de programmatique, quelque chose qui vient de… La première fois que j'ai été invité sur votre plateau, c'était pour la manifestation qui avait eu lieu à Sarcelles, qui avait donné lieu à des émeutes à connotation antisémite, la manifestation qui avait été interdite. Et depuis, j'ai eu la chance de voir un certain nombre d'événements importants dans les ZAD, parce que j'ai défendu la famille de Rémi Frès. – Oui, ça, on va en reparler. – Et c'est juste pour vous dire que vous y avez eu… – Il y a un continuum. – J'y vois un continuum, c'est pour ça que je ne vois pas quelque chose de particulièrement surprenant. C'est totalement inédit dans l'ampleur de la violence et dans le ressenti de la population. Ce n'est pas quelque chose qui est involontaire. Et je pense qu'il y a un véritable continuum dans la violence depuis 5-6 ans. – Adélaïde Jacquin ? – Oui, moi, je… – Alors vous, juste, pardon, pour préciser, je ne sais pas si je l'ai précisé, vous faites partie d'un réseau de cabinets d'avocats, d'ONG, etc., qui s'appelle Terrorisme, Droit et Liberté. – Oui, anti-terrorisme. – Voilà, vous avez… Anti-terrorisme, bien sûr. Vous avez surtout travaillé sur l'état d'urgence. – Oui, je m'accorde avec ce qui a été dit. Je pense que l'escalade, on l'aperçoit dans un délai assez court depuis les manifestations contre la loi travail. On avait déjà eu des cas d'arrestations. Alors on n'était pas dans les arrestations préventives dans les mêmes termes que ce qu'il y a aujourd'hui, mais il y avait déjà des gens qui étaient arrêtés sans qu'on puisse clairement identifier leur exacte participation aux faits. Et puis la deuxième étape, pour moi, c'est quand même tout l'arsenal législatif de l'état d'urgence, mais on en reparlera. Et puis tous les mouvements lycéens, là, de mai, parce qu'on sait que ce projet de loi, quand même, au départ, l'initiative, c'était… On le lit dans l'exposé des motifs. C'est ça, c'est quand même de constater qu'il y a eu des débordements. Et les débordements, à mon sens, ils ont eu lieu des deux côtés. On parle souvent d'escalade des violences. Je pense qu'il y a eu une escalade de la répression et une escalade des violences dans le mouvement social. Et je pense que la particularité aujourd'hui, avec les Gilets jaunes, c'est qu'on est aussi face à des gens qui n'ont pas forcément les armes d'un militant classique qui est de saisir un avocat immédiatement, de garder le silence en garde à vue, qui se retrouvent jugés dans des procédures de comparution immédiate, sachant qu'on en reparlera dans la loi, mais le délit d'attroupement maintenant pourra être jugé en comparution immédiate, alors que c'était pour des militants qui étaient arrêtés. Et je pense que ça explique aussi une partie de la répression. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas forcément les outils pour se défendre devant les juridictions judiciaires lorsqu'ils sont envoyés devant elles pour être jugés. – Jean-Pierre Millard, sur ce niveau de violence. – Oui, alors sur ce niveau de violence, je ne sais pas, là je n'ai pas un privilège, mais j'ai défendu beaucoup de manifestants dans le passé. Alors en termes de violence, je reviendrai une seconde. – La fin des années Giscard était exceptionnellement violente. C'est-à-dire qui avait commencé sur des auspices libérales, d'ailleurs c'était indéniable, il y avait des choix qui étaient dans le sens d'un confort de la société dans ce qu'elle demandait, de ses forces vives, sur l'IVG, mais il y a bien d'autres choses, le mariage, le divorce, le concertement mutuel, etc. C'est très vite, d'ailleurs les choses se sont un petit peu compliquées, à l'ERIA, beaucoup de morts en Corse, nous ne voyons pas, un affrontement armé, la révolte des prisons, j'ai connu ça, parce qu'on parle toujours de prison, mais pendant plusieurs semaines, nous avons été, nous avocats, j'étais tout jeune avocat, j'étais avec Henri Leclerc, interdits de pénétrer dans les prisons, après qu'il y ait eu une révolte pénitentiaire, qui avait été d'ailleurs annoncée depuis longtemps par des travaux de Pierre Vidal-Naquet, de Michel Foucault, ou de Domnac, et puis il y a eu sept morts, plus, sept, huit morts, je ne sais combien de blessés, et pendant trois semaines, plus de trois semaines, les avocats n'ont pas pu rentrer dans les prisons françaises, les voir, donc j'ai quand même un souvenir de violence, j'ai souvenir des violences à la fin, justement, toujours des années du président Giscard d'Estaing, qui était liée à la restructuration de la chirurgie, il y avait des cortèges de chirurgie, ce qui était absolument monumentaux, il y avait toujours à la fin des violences, extrêmement importantes, j'ai défendu une ou deux jeunes gens qui avaient participé à cette bizarre, d'ailleurs, manifestation dans la rue de Saint-Lazare, où toutes les vitrines avaient été cassées, où d'ailleurs le président de la République avait pris la parole spécialement pour demander un châtiment exemplaire, enfin c'est quelque chose, donc j'ai quand même beaucoup de souvenirs de violences, y compris comme étudiant, et après les années, dans les années 70, c'était quand même extrêmement violent, y compris des violences policières, j'ai le cocktail Molotov, contre le FF, vraiment… – Mais là, les chiffres nous donnent un bilan… – Alors là, c'était un peu différent, ce qui s'est passé avec cette manifestation, ce qui m'a frappé, c'est les gens qui n'avaient pour l'immense masse d'entre eux pas l'habitude de manifester, qui venaient avec une espèce de forme de naïveté, d'ailleurs à Paris, parce que c'était Paris, le lieu du pouvoir, les Champs-Elysées, pour beaucoup de gens d'ailleurs qui venaient de provinces, une manifestation de provinciaux pour l'essentiel, peut-être un peu gauche comme les gens qui ne sont pas organisés, spontanément, et acquis du provincial. Donc voilà, je suis néverné, donc je ne fais pas du tout de ma pouche, mais enfin, c'est un témoignage dans ce sens. Et puis étrangement, aucune espèce de tentative de dialogue, alors que justement, ce qu'il lui fallut avec des gens qui n'étaient pas du tout préparés, il lui fallut de la part effectivement des forces de l'ordre, vraiment une tentative de nouer un dialogue, ce n'était pas commode, enfin on pouvait quand même, il y avait déjà un certain nombre de leaders, rien du tout. Et alors la violence s'est abattue et elle n'a pas cessé, avec ce qui me frappe beaucoup aussi, une préparation de l'opinion à cette violence. Parce que dans un premier temps, qu'est-ce qu'il était dit ? Il était dit, des gens d'ailleurs qui refusaient la hausse des carburants à ces États-Unis. Alors, on a dans un premier temps mobilisé un peu le public des centres-villes et des centres-villes confortables. Grosso modo, c'était des personnes rustres, d'ailleurs russes, ruris en latin, ça veut dire la campagne, et le monde urbain, urps, urbis, polissé, réagissant en disant « Mais qu'est-ce que c'est ? » Ils sont anti-écologiques. Deux gens que l'on avait soigneusement préparés pendant plusieurs dizaines d'années à acheter des voitures diesel, l'industrie d'ailleurs venant en relais ou le pouvoir venant en relais de l'industrie, on ne savait pas. Donc, deuxièmement, il y a eu un certain nombre d'épisodes où il y avait effectivement des injures, des propos antisémites, etc. Et là, on a mobilisé les valeurs contre ces manifestants. On a mobilisé les valeurs en disant « Voyez, ce sont des xénophobes, ce sont des antisémites, c'est la peste brune, ce sont des factieux. » L'ennui, c'est qu'il y avait les sondages qui montraient que l'opinion globalement comprenait, etc. Donc, on a eu un discours étrange, erratique, qui consistait dans un temps à dire « C'est la peste brune, mais le lendemain, la colère était légitime. » Puis, on revenait aux factieux. Et le quatrième jour, il fallait écouter, ce qui fait que plus personne ne comprenait rien, un message. – Et maintenant, c'est les brutes. – Alors, maintenant, c'est les brutes parce qu'on est passé ensuite à un deuxième registre en termes d'ordre, cette fois-ci beaucoup plus classique et intelligible, qui est les commerçants, il faut faire du commerce, etc. Et maintenant, c'est devenu les brutes. Mais, ce qui fait que, pendant toute cette période, le gouvernement était incapable d'avoir une attitude d'ouverture puisque c'était un mouvement qui, finalement, construisait une forme de désordre par rapport aux politiques choisies avec des gens avec qui on ne pouvait pas parler parce qu'il n'y avait pas de leader, c'était, finalement, un mouvement qui mettait le pied dans la porte. Et donc, la violence s'est constamment abattue sur des gens, d'ailleurs, qui l'ont ressenti de manière extrêmement brutale, à des gens qui me disaient mais, enfin, il y a les casseurs et il y a les autres, c'est vrai qu'il y avait des autres qui cherchaient l'affrontement, enfin, comment voulez-vous que des gens qui reçoivent tellement de coups, qui reçoivent une pluie de balles, LBD, qui reçoivent des grenades, deviennent radicalisés à la fin, alors qu'à l'origine, je me souviens, il y avait même des gestes un peu naïfs de sympathie avec les forces de l'ordre et que d'ailleurs, les policiers leur répondaient. Donc, il n'y a eu aucune empathie, aucune empathie pour ce mouvement et une attitude que j'ai trouvée d'une brutalité invraisemblable pour quand même très très grande masse de nos concitoyens mais qui me rappelait à moi qui est quand même bien connu ça, les banlieues en 2005. Sauf que les banlieues en 2005, c'était renfermé, personne ne s'en occupait beaucoup, donc on tapait un petit peu en ghetto. Là, j'avais remarqué, mais c'est une très mauvaise plaisanterie que je vais le faire, ils ont été aussi touchés, sans doute aussi durement que l'avaient été les jeunes Français arabes et africains en 2005. J'ai trouvé, mais là, c'est une mauvaise plaisanterie, que le principe d'égalité fonctionnait. Mais justement, là-dessus, c'est quand même un point important et peut-être, Arie Halimi, si on essaye de comprendre qu'est-ce qui peut expliquer qu'un tel déploiement de violences se produise de la part de la police à l'encontre de manifestants ou de passants, puisque voilà, on a vu parmi tous les blessés. Et c'est vrai que sur Mediapart, on a publié le travail du journaliste David Dufresne qui a pris sur lui d'organiser un compte-rendu extrêmement minutieux de toutes ces violences occasionnées par des policiers à des manifestants ou à des passants. Donc si on essaye de comprendre qu'est-ce qui rend possible un tel déploiement de violences répétées semaine après semaine, mois après mois, pour vous, Arie Alimi, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit possible ? C'est-à-dire qu'on commençait à parler de continuum tout à l'heure. Est-ce que c'est juste la suite de ce qu'on a vu en 2014 avec la grenade qui a tué Rémi Fraisse et vous êtes l'avocat d'ailleurs de sa famille encore aujourd'hui ? Est-ce que c'est la manière dont les forces de l'ordre ont maintenu l'ordre comme on dit lors des manifestations contre la loi travail en 2016 où déjà on a vu un usage extrêmement récurrent et brutal des gaz lacrymogènes par exemple et des grenades de désencerclement lors des manifestations ? Est-ce que c'est un effet évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ? Qu'est-ce qui fait que c'est possible aujourd'hui à ce point et on a l'impression quasiment sans limite ? Alors moi je me suis souvent posé la question je voyais deux hypothèses la première hypothèse c'est que lorsqu'on a un gouvernement qui est fragile politiquement et bien il utilise de la violence pour essayer de compenser cette fragilité politique c'est un peu facile la deuxième chose c'est qu'effectivement on peut voir se dessiner au travers de différentes affaires politico-judiciaires quelque chose qui ressemble à une forme d'appareil judiciaireau-administratif qui commence à se créer et notamment la loi anti-casseurs est un exemple de collaboration entre le judiciaire et l'administratif vous reprenez les différents exemples que vous évoquez vous avez effectivement Notre-Dame-des-Landes qui à mon avis est le moment où ce qui se passait dans les quartiers populaires dans les banlieues c'est évoqué Jean-Pierre Aminard bien sûr c'est la base le premier champ d'expérimentation des violences d'Etat c'est sur les populations arabes noires des banlieues mais ça restait invisible parce qu'il n'y avait pas une véritable visibilité ça sortait pas de l'ornière françaises arabes bien sûr c'est-à-dire que finalement la nationalité ne protège pas oui bien sûr la nationalité ne protège pas c'est là c'est là qu'il y a eu un premier champ d'expérimentation avec les contrôles de faciès avec les contrôles de l'identité avec les outragies et rébellions il y a eu une expérimentation policière et judiciaire après on est passé sur une extension du champ finalement et l'exemple de Notre-Dame-des-Landes qui n'a pas forcément plu Emmanuel Valls puisqu'il n'a pas aimé perdre sur Notre-Dame-des-Landes a fait qu'à Sivins on a eu une expérimentation de la violence avec des armes bien plus lourdes et avec des ordres de répression sévères qui ont donné lieu à la mort de Rémi Fraisse puisqu'il a été touché par une grenade au FF1 qui a fort heureusement été interdite par la suite mais qui le retrouve dans les mêmes composants que la grenade GLIF-4 qui est toujours utilisée et on peut se demander pourquoi c'est le même type de grenade c'est le même type d'arbre là une expérimentation sur les ZAD on est dans des terrains qui sont un peu vides et donc l'État peut finalement expérimenter un nouveau type de maintien de l'ordre ensuite on a effectivement loi travail et là on a vu une explosion aussi de la violence avec plein de gens qui avaient été blessés par des grenades des grenades de désacerclement et finalement on a une forme de on a l'impression qu'il y a une sorte de test de l'opinion publique on teste le seuil de tolérance progressif de l'opinion publique à ce type de violence de l'État sur des citoyens des concitoyens qui viennent manifester simplement il y a deux autres exemples qu'il faut donner c'est le lycée Bergson et le lycée Arago rappelé en deux mots de quoi il s'agit ce sont alors le lycée Bergson c'est un blocus devant le lycée organisé par des mineurs qui font le blocus de leur lycée et qui découvrent la manifestation et les policiers qui violentent avec des vidéos ces lycéens ça a donné lieu fort heureusement à une condamnation mais on voit là une expérimentation dans le champ de la jeunesse avec une forme de maintien de l'ordre sur des lycéens Arago c'est quoi ce sont des lycéens qui rentrent dans un lycée pour organiser une assemblée générale et qui sont arrêtés en masse et nassés dans un bus puis renvoyés tous au parquet donc on voit finalement cette collaboration entre l'appareil administratif finalement du maintien de l'ordre et l'appareil judiciaire de répression par la suite et enfin nous avons à mon avis l'apogée aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec les gilets jaunes et là vous l'avez parfaitement décrit une explosion de cette expérimentation de la violence d'état sur des citoyens qui viennent manifester y compris dans des manifestations déclarées parfaitement les dernières manifestations sont parfaitement déclarées à tel point que la violence policière est devenue un sujet de manifestation puisque samedi dernier c'était l'objet des manifestations et l'on a vu une forme de début de convergence entre le collectif Adama Traoré qui rejoignait progressivement les gilets jaunes sur ce sujet qui était le noyau dur finalement du fonctionnement de l'état c'est une autre question mais on verra peut-être après on peut s'interroger s'il s'agit de politique sécuritaire ou s'il y a un véritable mécano autoritaire qui commence à se mettre en place mais ça on pourra peut-être y répondre après et peut-être pour terminer cette partie-là avant d'aborder vraiment la question de la loi dite anti-casseur nous avons été très frappés aussi à Mediapart par la manière dont le gouvernement systématiquement a refusé de reconnaître des excès dans l'usage de la violence par la police donc on a entendu à plusieurs reprises le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner refuser absolument de critiquer les policiers mais c'est une position partagée par d'autres ministres qui sans arrêt renvoient la violence au camp des gilets jaunes et jamais ne reconnaît qu'il puisse y avoir d'excès de la part des forces de l'ordre c'est vrai que si on a en tête par exemple cette fameuse lettre du préfet Grébault en 68 qui avait pris position publiquement pour mettre en garde policiers et gendarmes sur le fait que pour qu'un maintien de l'ordre soit accepté par une population il faut qu'il soit proportionné proportionné dans son usage de la force et on se demandait comment est-ce que chacune et chacun sur le plateau peut-être vous Frédéric Dumas comment est-ce que vous réagissez qu'est-ce que ça évoque en vous en tant que femme politique cette réaction cette non-réaction d'un pouvoir face à de tels abus Moi ça me choque terriblement c'est-à-dire le mot n'est pas suffisant moi je me sens oppressée par ça c'est-à-dire je trouve qu'on crée un climat très anxiogène je l'ai dit pas une seule fois depuis 11 samedis cette majorité que ce soit le ministre de l'Intérieur que ce soit les membres du gouvernement que ce soit les députés n'ont cité une seule fois n'ont dit un mot sur un blessé manifestant pas une seule fois pas une seule fois on a entendu même moi ça m'a choqué j'ai vu que c'était pas repris mais lorsqu'il y a eu effectivement l'œil pas ce week-end là mais le week-end dernier etc donc il était quand même Jérôme Martinez bon évidemment c'était quand même assez impressionnant rappelez-vous que les seuls mots qui sont prononcés de l'étranger en plus par Emmanuel Macron c'est je suis derrière les forces de l'ordre et je me suis dit mais je ne comprends même pas parce que bien sûr que j'espère qu'il est derrière les forces de l'ordre mais pourquoi aller prononcer ce mot-là le week-end même où on a le visage de cet homme et pareil je me souviens je me souviens qu'au moment des premiers samedis le moment assez terrifiant de l'arc de triomphe là parce que je me suis dit si on n'arrive pas à garder un arc de triomphe le 1er décembre oui si on n'arrive pas il y avait moi je veux dire je ne veux pas faire des procès d'intention mais je trouvais ça incroyable qu'on puisse d'ailleurs j'ai vu dernièrement dans un article du Monde où il évoquait des discussions avec Ismaël et Meulien ou dire ou a priori dans une conversation il leur a dit il faut qu'on laisse l'arc de triomphe ouvert pour qu'on puisse aller filmer les statuts et là on se dit mais c'est énorme et à ce moment-là rappelez-vous les phrases les phrases ils sont là pour tuer et là je me suis dit mais comment moi ce qui m'a choquée c'est d'abord prononcer le mot ça veut dire déjà inciter ou former une espèce ou installer cette hyper-violence en disant les manifestants sont là pour tuer parce que maintenant effectivement il y a des propos qui séparent bien les casseurs des manifestants mais à l'époque c'était un peu genre on parlait de tout le monde à la fois et on disait que les gens sont là pour tuer donc vous avez raison pas une seule fois c'est ça que j'ai dit dans l'hémicycle au-delà de ce qui s'est passé qui était la caricature avec les deux listes qui s'affrontaient pas une seule fois il y a eu effectivement une empathie un mot pour un manifestant Alors c'est une question tant à Jean-Pierre Mignard qu'à vous Ari Alimi c'est comme tous les deux vous avez défendu beaucoup de gens victimes de violences policières dans les quartiers populaires chaque fois vient la question de la BAC des brigades anticriminalités la manière dont elles travaillent la manière dont elles interviennent dans les quartiers populaires et qui là ont été mobilisés sur ces manifestations et en particulier sur celle des Champs-Elysées beaucoup de tirs de LBD sont faits par des patrouilles volantes de la BAC est-ce que là on introduit un élément de violence en plus lié à une culture particulière ? Je ne sais pas Jean Oui ils n'y sont pas originellement la BAC n'est pas faite pour ça donc elle intervient avec d'ailleurs les méthodes qui sont globalement les mêmes que celles dans les quartiers c'est-à-dire rapidement brutalement on ne prend pas de précautions alors une légende s'est constituée comme quoi face à la violence de ceux d'en face que par définition on nomme peu ou on ne voit pas il est normal que la BAC agisse comme elle agit moi j'en ai le souvenir quand je défendais les familles Meziède et Bouna je sais très bien comment la BAC intervenait comment d'ailleurs de temps en temps les fonctionnaires mentaient bon ça c'est une chose là ils interviennent ce qui me frappe beaucoup aussi c'est la manière dont ils interviennent c'est-à-dire même leurs vêtements c'est-à-dire des gens en jean des vêtements différents s'il n'y avait pas le brassard quelques fois j'ai vu qu'il n'y avait pas de brassard ce sont des civils ce sont des civils qui sont habillés en civil habillés avec des flashballs etc ce qui d'ailleurs pose un problème parce que je veux d'ailleurs un communiqué d'une association de la gendarmerie qui demande dorénavant à ce que la police qui agit s'agisse en uniforme c'est une mission de fonctionnaire d'un service public d'état donc on doit être en uniforme je pense que il y a du côté d'autres forces qui interviennent des attitudes je veux dire extrêmement prudentes même vis-à-vis du comportement de la BAC puis alors deuxième chose si on est sur un strict plan du droit comment poursuivre des violences à agents lorsqu'elles sont commises sur des personnes qui sont habillées en civil qui quelquefois n'ont même pas de brassard j'attends sur ce point avec impatience comme dit on dit parce qu'il faut identifier l'agent de la force à public pour dire il y a eu violence à agents donc je trouve en plus souvent telles qui agissent qui j'ai vu la dernière manifestation j'ai fait attention alors qu'ils traversent soudain la manifestation qui est au milieu de la place de la République alors les gens courent un peu affolés dans tous les sens c'est assez extravagant ils sont là pour inquiéter pour faire peur et donc ils réussissent ce qui va dans tous les sens et ce qui contribue à créer encore un peu plus de désordre et puis quelquefois on tire des grenades etc donc là il y a de la part on ne prend pas de précaution ce qui veut dire que j'ai eu le sentiment moi comme Dominique comme s'ils étaient des sous-Français je ne sais pas comment dire ça c'est-à-dire des gens avec lesquels il n'y avait pas de précaution à prendre c'est une réaction de classe d'ailleurs je vais être obligé d'appeler un chat un chat tant pis c'est une réaction de classe Arie Aimi sur cette culture de la BAC pour dire vite est-ce qu'il n'y a pas une culture de la violence qui n'avait pas été utilisée jusqu'alors dans les manifestations alors qu'elle est utilisée comme vous le dites depuis bien longtemps dans les quartiers populaires alors il y a une culture de la non-maîtrise de la violence parce que quand on est en maintien de l'ordre c'est-à-dire en manifestation ou en attroupement sur la voie publique d'habitude on a les compagnies républicaines de sécurité c'est-à-dire la police nationale les CRS ou bien on a les gendarmes mobiles c'est-à-dire les gendarmes mais qui font le même travail sous l'autorité civile de commandement c'est-à-dire le préfet qui leur donne des instructions et le maintien de l'ordre c'est une intelligence avant tout c'est quelque chose qui justement depuis toujours en France permet d'éviter les blessures d'éviter qu'il y ait des morts même s'il est arrivé dans les manifestations notamment en 86 avec Malik Osekine ou en 77 avec à Cresmalville avec Vital Michalon qu'il y ait des morts d'ailleurs juste un petit point quand vous parlez du déni de la violence c'est pas la première fois qu'il y a cette déni de violence quand il y a des morts Cresmalville avec Vital Michalon on l'avait nié que c'était une grenade qu'il l'avait tuée Rémi Fraisse dans les premiers jours on l'a nié alors qu'on le savait dans la première heure qu'il s'agissait d'une grenade qu'il avait tuée et Jérôme Rodrigues c'est exactement la même chose on sait que quand il y a un tir de flashball ou de LBD ou de grenade il y a un rapport immédiat qui est fait et là on sait aussi que le policier s'est rendu très rapidement et pourtant M. Castaner et M. Nunez ont nié pendant 3 jours jusqu'à encore aujourd'hui qu'il y ait eu un tir de LBD 40 on a exactement le même ADN et le même fonctionnement mais pour revenir à votre question sur la violence des BAC effectivement il y a le couple dont je vous parlais c'est-à-dire le couple police-administratif qui fait le maintien de l'ordre CRS et gendarme mobile et la police judiciaire et là la BAC fait partie de la police judiciaire ils sont normalement être là pour interpeller les gens là ils ne sont pas là pour interpeller les gens ils sont là pour disperser ou faire aussi du maintien de l'ordre le problème c'est qu'ils n'ont pas la même formation ces forces de l'ordre eux ils ont une formation dans les centres de maintien de l'ordre importante notamment à Saint-Astier qui est un centre de formation du maintien de l'ordre alors que les BAC ou les BRI elles ont pour avoir leur certificat 6 heures de formation et pas forcément à toutes les armes on leur donne des armes de guerre qu'ils ne savent pas utiliser et on peut se demander même s'il n'y a pas finalement un laisser-faire on leur demande d'y aller tranquillement parce que quand on les voit tirer sur des têtes alors qu'on n'a pas le droit de tirer sur des têtes avec un LBD40 il y a une forme de caractère ludique comme si on était dans un jeu vidéo où on faisait un headshot comme s'il y avait cette culture du gamer qui tire sur des gens et en pensant même que... Oui, sur une vidéo qu'on met en ligne avec tout le travail de David Dufresne on voit du reste de ça et le policier qui a tiré qui commente en disant à voter On est dans ce caractère un peu ludique de la violence gratuite Je voudrais juste ajouter quelque chose dans ce sens c'est que ce qui est terrible c'est qu'on abîme tout le monde parce que quelque part les policiers sont abîmés les gendarmes sont abîmés par tout ce qui se passe au départ d'ailleurs du mouvement certains étaient plutôt comme tous les français favorables pas favorables au mouvement au sens profond mais en tout cas en se disant voilà nous on comprend ce qui se passe donc il y a effectivement des gens formés puisque le maintien de l'ordre c'est important pour tout le monde donc et de l'autre côté on vient mettre des éléments qui ne sont pas formés et qui abîment et qui salissent le travail des autres et c'est pour ça que moi je reviens je voulais juste revenir à ce qu'avait dit le ministre Nunez lors de au moment où il a rejeté la proposition de loi les arguments qu'il a utilisés qui est la même qui a été qu'on a retrouvé dans quelques mois après mot pour mot celle qui va devenir la loi anti-casseurs oui les arguments il a dit ces dispositifs les trois quatre premiers articles ne sont pas opérationnels et les deux ne remplissent carrément pas les objectifs certains ne sont pas opérationnels donc nous ne pouvons pas prendre cette loi telle qu'elle est écrite et rédigée nous allons mettre en place il avait pris cet engagement des groupes de travail sécurité justice justement faire travailler les gens ensemble pour arriver à une doctrine parce que ce que je trouve dommage c'est de résoudre ce problème-là uniquement par la loi alors qu'il y a plein d'autres sujets qui sont effectivement les doctrines de désescalade les moyens budgétaires les moyens matériels tout ça on n'en parle pas et normalement tout ce travail devait être fait et il s'était engagé à rendre des conclusions le 15 janvier moi c'est ce que je lui ai demandé au ministre je lui ai dit mais elles sont où ces groupes de travail ils ont fait quoi elles sont où les conclusions vous revenez avec ce que vous dites il y a trois mois vous nous expliquez que tout ça n'allait pas aujourd'hui tout ça va bien quel moment on vous croit alors ils n'ont pas répondu tout de suite j'ai appris d'ailleurs après que je pense qu'un certain nombre de conclusions même s'ils n'ont peut-être pas fait ça très sérieusement aller contre je crois que le ministre de l'Intérieur est allé contre certaines conclusions qui étaient exprimées par ces groupes de travail et ils m'ont juste dit mais c'était interne en gros d'ailleurs vous voyez c'est réécrit là alors que c'est pas réécrit parce qu'ils voulaient le réécrire c'est réécrit parce que des députés donc tout va bien donc la volonté de ne pas élever le débat pour réfléchir et protéger les manifestants comme les policiers parce que bien sûr que les policiers et les gendarmes ils ont aussi besoin d'être protégés dans leur mission de Monsenblanc Adélaïde Jacquin oui il y a un mot qui me vient en entendant tout le monde parler c'est le sentiment d'impunité qui grandit chez l'ensemble des manifestants et cette idée de la naissance d'un clivage Jean-Pierre Mignard disait tout à l'heure et vous le disiez aussi il y avait une forme quasi de sympathie au départ des gendarmes et des forces de police à l'endroit des gilets jaunes et les violences policières et le fait qu'elles ne soient pas condamnées dans le discours mais aussi par les juridictions parce qu'une plainte à l'IGPN ça prend du temps mais aussi soyons honnêtes aujourd'hui les officiers de police judiciaire les agents de police judiciaire lorsqu'ils sont renvoyés devant les juridictions correctionnelles ont des peines qui sont sensiblement inférieures pour l'instant en tout cas ça peut peut-être changer avec ce degré de violence et cette escalade mais ce n'est pas le cas aujourd'hui et ça crée une distension et un clivage et même un gap énorme entre les manifestants et les forces de l'ordre et ça on l'a vu déjà avec la loi travail on l'a vu aussi avec les lycées c'est-à-dire que personne ne comprend pourquoi d'un côté il y a une répression policière très très forte une répression judiciaire qui est aussi importante des gens qui sont condamnés à des peines de prison des peines fermes là pour les gilets jaunes et de l'autre côté un discours qui est celui de dire la responsabilité est de l'autre côté et une sanction judiciaire qui n'arrive pas et ça je crois que c'est vraiment c'est créateur d'immenses clivages qui pour l'instant ne peuvent pas être résorbés par autre chose que par une sanction tant dans le discours que par les juridictions mais ça renvoie peut-être ça renvoie peut-être à comment on conçoit la figure du ministre de l'intérieur aujourd'hui on a l'impression que le ministre de l'intérieur aujourd'hui est devenu le ministre de la police je me souviens d'un texte écrit il y a bien longtemps par Pierre Jox quand il était à l'intérieur il avait écrit deux longs articles dans la revue du débat il disait finalement c'est quoi le ministère de l'intérieur c'est le ministère du quotidien des citoyens c'est pas le ministère de l'état et de la puissance étatique c'est autre chose et c'est justement le ministère du lien entre le quotidien des citoyens et d'un bien commun qui est l'état aujourd'hui Castaner je veux dire que c'est quand même une constante sur la 5ème république de Roger Fray des intérieurs jusqu'à maintenant on voit beaucoup plus souvent des ministres intérieurs qui se considèrent comme ministres de la police comme ministres de la sécurité de tous les citoyens je crois que c'est important la deuxième chose c'est qu'on parlait tout à l'heure des ministres ces ministres-là sont des spécialistes du déni notamment n'oublions pas que lors des émeutes de banlieue de 2005 s'il y a eu les émeutes dans toutes les villes de France c'est que pendant une semaine on a nié la course poursuite c'est la négation de la course poursuite qui avait été aperçue vue par tous les habitants de Clichy mais comme les habitants de Clichy étaient dans leur ghetto et qu'ils ne communiquaient pas vers l'extérieur le fait que 10 000 ou 15 000 personnes puissent dire mais nous avons vu c'est faux n'avait aucune importance puisque c'était une catégorie de citoyens qui était dans l'incommunication et que tant que les médias ne reprenaient pas pour l'extérieur le ministre qui de l'époque était d'ailleurs Nicolas Sarkozy reprenait inlassablement il n'y a pas de course poursuite jusqu'au jour où les renseignements généraux l'ont fait savoir qu'il y avait 17 fonctionnaires de police qui étaient directement et directement en charge de la poursuite des gosses avant qu'ils aillent mourir sur le site électrique vous voyez le déni et bien c'était le même déni moi aussi c'est ce qui m'a sans doute mis le plus mal à l'aise tout de suite enfin pourquoi ne pas reconnaître que quantité de blessés sont des blessés de mise intérieure je veux dire c'est même pas un égore de compassion il doit dire je suis en charge de notre public cela ne doit plus se reproduire mais pas du tout on avait le sentiment d'une sorte de guerre où il y avait les bons les mauvais une juste guerre et d'autres qui devaient être boutés hors de Paris c'est étrange et ça ça va créer chez moi un sentiment d'un profond malaise qui dure Henri Alimi d'ailleurs juste pour donner un exemple le contraire qui montre peut-être la théorie selon laquelle quand il y a un déni il y a une réaction populaire après en 86 Malik Osekin il y avait Mitterrand qui est allé voir la famille il y a eu un traitement judiciaire les policiers ont été jugés condamnés la vague s'est arrêtée il n'y a pas eu de réaction populaire importante alors que dans tous les cas que l'on voit jusqu'à maintenant avec une réaction populaire violente c'est parce qu'il y a un déni un refus de reconnaître la réalité alors que le peuple attend simplement qu'on lui reconnaisse oui alors avec une police raison très intelligente madame Osekin nous avions à quelques-uns a lancé l'initiative des casques blancs les ministres étaient déconsidérés c'est la police qui a pris en charge la question notamment le commissaire urgential et qui avec nous et la coordination nationale étudiante a admis ces 150 casques blancs qui pendant plusieurs heures ont permis des liens entre les manifestants et la police ce qui veut dire que c'est possible mais les ministres avaient tellement failli que c'est la police elle-même dans son commandement qui a pris en charge avec nous et la coordination étudiante la régulation de la manifeste c'est intéressant c'est dans ce contexte c'est dans ce contexte qu'on décrit depuis tout à l'heure donc ces mois de manifestations et de répression extrêmement violentes par la police qu'est votée cette fameuse loi loi dite anti-casseur donc en référence à une loi votée dans les années 70 mais dont le nom officiel est de loi de prévention et de sanction des violences lors des manifestations cette loi crée toute une série de dispositions dont nous allons discuter on vous propose maintenant pendant la deuxième partie de cette émission et Frédéric Dumas une des raisons pour lesquelles on vous a invité c'est que vous êtes l'une des très rares parlementaires à avoir voté contre cette loi est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez voté contre cette loi en rappelant dans le texte législatif qui vient d'être voté par l'Assemblée nationale après avoir été votée par le Sénat qu'est-ce que dans ce texte législatif vous paraît vous paraît problématique voire liberticide – Moi c'est essentiellement du fait de l'article 2 je ne dirais pas que la loi – Alors peut-être pardon on précise juste l'article 2 – Oui oui je vais expliquer c'est l'introduction donc d'une interdiction de manifester d'ordre administratif sans passer par la justice mais on va en parler mais je voulais juste dire que la loi quand on la lit on pourrait dire qu'elle n'est pas liberticide quand on lit les phrases par contre elle a un énorme potentiel liberticide c'est pas la loi en soi c'est le potentiel liberticide qu'elle a puisque dans cet article 2 quand on explique quand on lit la phrase on se dit mais ils ont raison la phrase c'est si des agissements ou des actes violents contre l'intégrité physique les biens matériels personne ne va dire bah oui c'est normal – Les personnes soupçonnées d'avoir commis ce type de choses – Non 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 parce qu'il y a eu un changement vous savez il y avait au début c'est vrai que c'était cette rédaction contre laquelle se sont élevés beaucoup d'avocats à juste titre qui étaient des raisons sérieuses de penser que bon ça c'était juste hallucinant là la rédaction elle est beaucoup plus excusez-moi je dirais le mot vicieuse quand même parce que la phrase quand on la lit on ne peut rien dire je l'ai là si vous voulez lorsque par ces agissements à l'occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves à l'intégrité physique des personnes ainsi que des dommages importants au bien ou par la commission d'un acte violent à l'occasion de l'une de ces manifestations une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public le représentant de l'état dans le département c'est-à-dire le préfet ou à Paris le préfet de police peut par arrêté motivé lui interdire de participer à une manifestation ayant fait l'objet d'une déclaration dont il a connaissance donc la phrase si on l'entend on est tous d'accord une personne qui par ses agissements a fait des choses très graves non vous n'êtes pas d'accord mais allez-y expliquez-le-moi expliquez-le-moi et vous aurez les paroles après j'essaye je suis d'accord avec vous pourquoi je dis ça c'est parce que ça sert à comment dire à l'objectif de cette loi excusez-moi on l'a tous dit à demi-mot mais c'est quand même une stratégie tactique c'est une tactique pour pouvoir et je pense aussi l'escalade de la violence elle est volontaire pour moi elle n'est pas tiens en fait je pense que je suis vraiment en train de protéger les forces de l'ordre je pense que c'est volontaire de mettre de l'huile sur le feu ces phrases-là je dis si quelqu'un est pour le maintien de l'ordre parce qu'il a peur quand il dit cette phrase c'est là où je dis elle est dangereuse parce qu'il se dit bon il y a écrit si quelqu'un agit et fait des choses horribles le préfet peut mais en fait justement ce qu'on ne dit pas derrière c'est mais ah bon il a fait des choses horribles et qui le dit la justice est passée non personne en gros il n'y a aucune preuve de l'agissement évidemment n'est mis en avant ensuite elle est vraiment impraticable on en parlait tout à l'heure parce qu'on ne sait même pas comment ça sera c'est 48 heures avant alors vous avez déjà vu quelqu'un dont alors il aurait fait des agissements on ne sait pas qui les a qualifiés il n'y a aucune preuve de tout ça il n'y a pas de passage devant le juge alors il les aurait fait à un moment il va aller à une autre manifestation 48 heures pour aller dire à cette personne d'ailleurs c'était pareil pour les fouilles puisqu'on fouille des gens 6 heures avant je trouve sur un plan pratique je ne sais même pas comment ça marche il n'y a pas de preuve d'un agissement qui a été donné par la justice on doit ça s'est passé ailleurs on l'interdit d'aller à un autre endroit ensuite de manière et si jamais et après la phrase suivante c'est et si jamais il y a des raisons sérieuses de penser que concomitamment il veut aller bon bref franchement c'est l'autorisation de prendre des décisions sans aucune preuve contre des personnes entre les mains évidemment des préfets dont on sait que c'est comment dire l'exécutant de l'état donc il n'y a aucune protection qui permet de se dire que la personne est arrêtée pour des bonnes raisons ou en tout cas qu'elle est interdite de manifester pour des raisons et après c'est très gigogne parce qu'une fois qu'on a fait un truc on est condamné à notre truc après pendant un an on ne peut plus rien faire voilà et moi j'ai entendu j'ai entendu pendant les débats évidemment autour de moi dans mes collègues députés de la République en marche certains qui avaient en plus des compétences de terrain dire en gros parce qu'il y avait les histoires de recours quand même vous savez il pourrait y avoir un recours et ces gens-là disaient mais finalement nous ça nous arrange le truc du recours parce qu'on arrête la personne elle ira faire son recours administratif ils seront suspendus comme beaucoup l'ont été parce qu'ils sont inconstitutionnels mais on s'en fiche puisque c'est après donc en gros franchement moi c'était impossible pour moi d'accepter effectivement de voter cette loi alors j'aurais pu dans un juste je précise j'aurais pu dans un climat normal m'abstenir parce qu'il y avait d'autres dispositions qui peut-être étaient moins problématiques et parce que moi j'ai un problème avec la dissimulation du visage je vous cache pas même si la loi crée transforme en délit le fait de se dissimuler le visage même si tant qu'on n'a pas permis de maintenir l'ordre sans blesser bon c'est plus difficile de ne pas autoriser des gens peut-être à se protéger mais disons qu'en tout cas dans l'absolu pourquoi pas il y a aussi une deuxième lecture donc on peut toujours se dire qu'on peut influencer mais vu la manière dont les choses se passent même par vis-à-vis de Mediapart ou des choses comme ça pour moi il était hors de question que je ne vote pas non dès le départ parce que je sais qu'il y a des gens qui se sont abstenus en disant il y a une seconde lecture il y aura peut-être quelque chose moi je n'y crois pas quand vous avez Laurent Jouisenski qui propose un amendement qui aurait pu réintroduire une notion de justice on n'a pas réussi à le faire passer à deux voix près et qu'on nous dit peut-être que ça sera le cas la prochaine fois bien sûr que ça ne sera pas le cas la prochaine fois la prochaine fois aucune disposition ne pourra passer donc c'était fondamental pour moi de voter contre ce projet mais alors mais donc vous qui avez en tant que parlementaire évidemment suivi de très près et participé activement aux discussions à l'Assemblée nationale sur cette loi est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la teneur des discussions et plus particulièrement cette loi qui donc est attentatoire à une liberté quand même fondamentale qui est la liberté de manifester qui en plus crée la possibilité de ficher les personnes qui font l'objet de ces interdictions de manifestation ficher au fichier des personnes recherchées donc là aussi avec des dispositifs qui sont potentiellement particulièrement contraignants pour l'exercice des libertés des personnes concernées lors des débats entre parlementaires dans l'hémicycle est-ce que comment dire la gravité de ce qui était en train d'être voté a été prise en compte est-ce qu'il y avait une gravité dans les interventions des uns et des autres ou est-ce que on a entendu Charles de Courson faire une intervention très forte en s'inquiétant réveillez-vous chers collègues réveillez-vous voilà en faisant référence à ce qui s'était passé sous Vichy avec la possibilité de priver de leurs droits politiques des militants etc est-ce que ça la gravité des choses en train d'être votées a été présente dans les discours des uns et des autres ou pas vous savez ce qui était terrible en fait c'est après on reviendra sur l'intervention de Charles de Courson qui a été une bonne intervention et qui venant du centre droit pouvait se permettre de ce qu'il a dit quand il a parlé de Vichy il a été entendu le problème c'est que il y avait tellement des caricatures des choses que dès qu'on essayait de dire attention parce que moi quand on m'a dit oui mais finalement l'argument c'était aussi une loi qui peut avoir un potentiel liberticide entre les mains d'une personne qui prendrait le pouvoir et qui ne serait pas démocrate mais moi je peux vous dire une chose non mais moi ce que je leur ai dit et à chaque fois on nous répondait mais non de toute façon votre argument n'est pas un argument puisque quand elle prendra le pouvoir elle fera ce qu'elle veut ou je dis elle parce qu'évidemment c'était Marine Le Pen qui était visée et moi je leur ai répondu deux choses un premier c'est que c'est encore plus facile quand la loi elle est déjà passée parce que rien ne nous dit que si Marine Le Pen puisque pour ne pas la citer passait elle aurait une majorité donc elle pourrait peut-être ne pas pouvoir faire passer cette loi mais en tout cas elle serait déjà passée mais la deuxième chose moi j'ai dit moi c'est pas pour demain c'est pas pour 2022 je ne sais pas qui sera élu en 2022 cette loi elle est liberticide un potentiel liberticide aujourd'hui parce que que ça soit Emmanuel Macron François Hollande Nicolas Sarkozy ou autres on est des êtres humains ce sont des êtres humains les ministres les députés etc il y a besoin de garde-fous dans une démocratie et c'est pas honteux de dire à des gens c'est pas qu'on ne fait pas confiance à telle ou telle personne mais moi j'ai effectivement pas confiance en l'être humain en général il y a besoin de garde-fous s'il n'y a pas de garde-fous n'importe qui peut l'utiliser et on n'a pas besoin d'attendre un dictateur pour utiliser une loi et empêcher alors juste pour vous répondre et laisser la parole aux autres il y a eu deux moments il y a eu le moment en commission et il y a eu le moment dans l'hémicycle moi je ne suis pas commissaire aux lois donc je ne vais pas vous rencontrer en détail mais ce qui s'est passé c'est déjà le choc des commissaires aux lois quels qu'ils soient de quelque groupe que ce soit de voir arriver cette fameuse proposition de loi il faut vraiment que les gens comprennent une proposition de loi normalement c'est l'émanation du parlement de l'assemblée normalement c'est préparé par les... alors on sait tous qu'une proposition de loi qui arrive dans l'exécution de l'ordre du jour elle a obligatoirement été avalisée par le gouvernement mais il y a quand même un minimum on a eu la même chose pour la loi anti-fake news c'est une PPL gouvernementale c'est-à-dire un truc qui arrive du gouvernement qui passe comme une proposition de loi parce qu'on se dit on parle des libertés donc on va dire que c'est le parlement mais tout ça est complètement mais tout ça est une caricature moi c'est ça qui me fait le plus mal au cœur c'est-à-dire qu'on dise qu'on soit honnête qu'on fasse pas semblant de passer par les parlements donc on a eu donc c'est ça qui a choqué d'abord cette proposition de loi c'était celle comme je vous ai dit du Sénat sur lequel tout le monde avait dit ça va pas du tout c'est un problème etc donc déjà ils ont été tous choqués et notamment évidemment bien sûr les parlementaires de la majorité ils ont tout de suite dénoncé le caractère anticonstitutionnel et le caractère inefficace inefficace du fait que même si ça passait c'est pas applicable en tout cas il y aurait des recours et que ça serait levé donc en gros ils ont et à ce moment-là ils ont vous savez dès le premier jour supprimé l'article 1 donc ils ont fait leur travail de parlementaire en guillemets qu'ils n'avaient jamais fait jusqu'à présent en commission et après on a eu alors là toute la panoplie du fait que excusez-moi le parlement l'assemblée n'a plus aucun pouvoir c'est-à-dire arrivé au dernier moment un amendement gouvernemental qu'on découvre là en séance publique non il est arrivé un tout petit peu avant enfin bon c'est la même chose c'est-à-dire que en gros c'est la confusion la plus absolue donc il y a eu des amendements de nouveau déposés pour essayer de faire peser les choses des députés qui ne sont pas venus en séance pour ne pas avoir à prendre position des députés moi j'ai été surprise sincèrement que l'amendement de Laurence Vichensi au cas du modem ne passe pas donc il réintroduisait la possibilité d'un passage devant la justice le fait de dire tout ça peut se faire que s'il y a eu au moins à un moment donné une décision de justice qui disait avant d'interdire à quelqu'un de manifester oui c'était le minimum parce qu'il faut bien prouver que quelque chose s'est passé c'est le minimum si on veut pouvoir ne pas tomber dans l'arbitraire de celui qui décidera éventuellement ça vous auriez voté vous ça vous découverte on revient c'est plus une autorisation garantissait du coup le respect des libertés alors quand je dis ça je ne dis pas qu'il n'aurait pas fallu que ce soit un gadget judiciaire je crois que c'est d'autres d'autres de vos confrères qui ont dit ça donc je ne dis pas que j'aurais franchement c'est arrivé tellement n'importe comment rédigé n'importe comment de tous les côtés que je ne veux pas vous dire aujourd'hui que j'aurais voté puisqu'il aurait fallu que je m'assure avant que les rédactions soient les bonnes Adelaide Jacquin oui Adelaide Jacquin est-ce que dans cette loi vous retrouvez des éléments inspirés de la loi contre le terrorisme qui a permis de verser dans le droit commun toute une série de dispositifs de l'état d'urgence oui on retrouve tant des dispositions telles quelles qu'un esprit général l'esprit général c'est la translation du juge judiciaire vers le juge administratif c'est-à-dire qu'on confie aux autorités préfectorales ou au ministère de l'intérieur en ce qui concerne la loi du 3 octobre 2017 qui est la transposition de l'état d'urgence en droit commun la qualité pour décider là en l'occurrence d'écarter quelqu'un d'une manifestation et ça pose un problème on parlait du recours tout à l'heure parce qu'en fait on prive la possibilité pour la personne concernée d'avoir un recours effectif devant un juge qui va contrôler la mesure a priori lorsque vous êtes soumis à une mesure de contrôle judiciaire pourquoi je dis contrôle judiciaire parce que la désassignation à résidence c'est un peu une forme de contrôle judiciaire on vous oblige à pointer on vous oblige à rester chez vous dans une procédure judiciaire c'est un juge judiciaire qui décide de vous contrôler judiciairement parce qu'on considère qu'il y a des raisons de penser que vous êtes impliqué dans une infraction qu'il y a un risque de disparition des preuves etc. là dans la loi sur l'état d'urgence et dans cette loi là on considère qu'il revient une autorité préfectorale sur des critères qui sont de l'ordre du soupçon qui ne sont pas des critères objectifs de considérer que vous avez peut-être participé à quelque chose et ce peut-être participer à quelque chose c'est les raisons sérieuses de penser que parce qu'il y a deux temps dans cet article 2 qui sont pour moi très problématiques le premier vous l'avez expliqué c'est l'idée de confier à une autorité préfectorale de déterminer un agissement qui serait répréhensible mais un agissement répréhensible qui n'est pas constitutif d'une infraction pénale puisque ça n'implique pas nécessairement une condamnation et l'autre partie c'est les raisons sérieuses de penser que ce terme de raison sérieuse de penser il est pour moi complètement ajuridique et extrêmement subjectif et il est né dans la loi de novembre 2015 on a considéré on est passé d'un terme qui était activité dangereuse donc ça c'était la loi de 1955 et dans la loi de 2015 on a mis raison sérieuse de penser que le comportement de la personne est lié à des activités à caractère terroriste on a mis deux verrous nouveaux dans la loi du 3 octobre 2007 puisqu'on a considéré qu'il fallait prouver qu'il était en interaction avec des gens qui étaient aussi impliqués ou qu'il adhérait à des thèses mais bon il y a beaucoup de gens qui utilisent l'idée le concept de minority report mais c'est ça c'est de vouloir anticiper le possible passage à l'acte de quelqu'un le prédictif tout à fait sur des critères qui sont complètement subjectifs et qui sont laissés à l'appréciation de l'administration et donc à la manipulation c'est-à-dire que dans le dispositif de la loi sur l'état d'urgence on a très bien vu que les personnes qui étaient concernées par toutes ces mesures-là les interdictions de séjour les assignations à résidence c'était une population bien particulière c'était tout à fait une population visée et c'est ça le risque c'est une instrumentalisation politique une loi qui serait mise en place pour des fins politiques et ça me semble extrêmement contestable tout à l'heure on a parlé d'escalade pour moi l'escalade elle est législative c'est-à-dire qu'on a depuis ce régime d'exception qui concernait que les potentiels ou les prétendus terroristes on a considéré qu'on pouvait introduire une espèce d'autorité préfectorale ou du ministère de l'intérieur dans quelque chose qui s'apparente à la matière judiciaire et en fait c'est en train de sortir de la matière d'exception que serait la lutte contre le terrorisme et c'est pour ça que moi le point de départ pour moi c'est novembre 2015 plus que les mouvements sociaux et on le voit dans le texte d'accord Jean-Pierre Mignard alors vous qui avez bien connu la loi anti-casseurs la vraie la vraie celle de 70 la grand-mère est-ce que vous êtes à l'aise avec ce texte enfin à l'aise c'est-à-dire vous êtes dans un texte connu dans des dispositifs connus c'est la même chose vous dites que c'est le pouvoir à la discrétion du préfet oui c'est pas la même chose parce que la loi anti-casseurs introduisait une responsabilité collective oui à partir du moment ce qui avait été envisagé là du reste ça avait été envisagé comme quoi il y a des gènes et alors on disait à partir du moment où vous êtes parti à un mouvement une manifestation le simple fait d'y être le simple fait d'avoir appelé à participer le simple fait d'être dirigeant du mouvement qui doit justifier peut justifier d'une poursuite donc c'était une c'était d'ailleurs intéressant parce que en Italie c'était le code Rocco qui avait installé ça le code Rocco qui était le ministre de Mussolini qui avait installé la responsabilité collective l'Italie est quand même un grand pays de droit c'est un pays qui en matière de criminalistique est un grand pays ils avaient inventé cette histoire il était donc venu chez nous donc de responsabilité collective donc ce qui évitait d'avoir effectivement statué sur des faits et sur des responsabilités individuelles c'est en ce sens il y a peut-être en effet une corrélation à trouver avec le texte parce que ce texte est absurde quand on y réfléchit deux secondes pourquoi ? parce que on reviendra sur l'autorité mais on va interdire à des personnes de manifester sur la base de présomptions ou d'une dangerosité d'ailleurs parce que c'est le concept de dangerosité mais fondé sur quoi ? alors les mots sont lourds sont graves grosso modo des atteintes aux personnes des atteintes à la police des atteintes des dégradations de biens publics des atteintes à la France mais qui a constaté ça ? où est le procès verbal ? où sont les condamnations ? ça va être des notes blanches des renseignements généraux ça n'a strictement aucune valeur parce que c'est même pire que ça raisonnons raisonnons jusqu'à l'absurde si on est en mesure d'identifier des personnes qui ont commis des actes aussi graves mais pourquoi ne les avoir pas poursuivis ? pourquoi ne pas les avoir jugés ? pourquoi ne pas les avoir condamnés ? je m'inquiète du laxisme d'une telle société qui peut laisser courir dans la société des gens comme ceux-là qu'on ne condamne pas qu'on ne juge pas mais que néanmoins on connaît assez bien pour pouvoir préventivement les arrêter excusez-moi on est dans l'absurde total c'est pour ça que je suis très très inquiet sur l'état de ceux qui rédigent ce texte de loi et sur ce que cela peut signifier sinon un pouvoir assez extravagant donné au préfet dont la moitié au moins d'ailleurs seront très embarrassée pour l'utiliser parce que les préfets à leur tour vont travailler sur des rapports de police ils n'auront pas d'ailleurs le temps ni les moyens de contrôler ni certains l'envie ce qui veut dire qu'on va dans un délai de temps très vif avec un tribunal administratif qui sera lui aussi privé du temps effectif pour apprécier et dont on peut dire et on peut souhaiter que les juges administratifs diront dans ce délai de temps où il ne sera peut-être pas toujours possible de réunir d'ailleurs une suréduction administrative bon dans ces conditions nous n'avons pas suffisamment d'éléments dans ce dossier veuillez s'il vous plaît le compléter mais en l'attente nous ne validons pas votre arrêté c'est tout ça du désordre de l'inefficacité et puis une profonde injustice et puis quand même un drôle de droit qui n'est plus vraiment le système de l'égalité des délits et des peines qui est quand même le fondement de notre droit – Arie Halimi on avait interrogé en même temps que Jean-Pierre Mignard et quelques autres François Sureau qui disait mais finalement c'est une loi de la peur ça nous vient directement du 19ème siècle ce texte comment vous comment vous le voyez vous ? – Moi je vois que je pense que ce n'est pas uniquement un texte de circonstances ça l'est un petit peu parce que ça vient de la droite sénatoriale sur une proposition de Bruno Rotaillot mais elle a été reprise – Ça permet au pouvoir politique de donner une réponse rapide – Bien mais quand je dis que ce n'est pas qu'une loi de contexte c'est qu'elle vient de loin il y a une archéologie du sens de ce texte et on a commencé à le dire il y a eu des champs d'expérimentation il faut repartir à la révolution mais rapidement il y a le principe de l'égalité et des peines c'est un jeu judiciaire qui sanctionne un fait et l'autorité administrative s'occupe de la police administrative et là progressivement ce que l'on voit avec cette loi c'est que finalement on confère au pouvoir exécutif la possibilité de décider de qui a commis finalement des infractions c'est ce que le texte dit et de les interdire de manifester c'est-à-dire de s'opposer le pouvoir exécutif peut empêcher ses opposants de venir dans des manifestations c'est-à-dire de s'exprimer collectivement c'est quoi ? c'est tout simplement un mécano autoritaire quand on a effectivement cet outil entre les mains de quelqu'un de moins bien intentionné ou même ou même de bien intentionné et bien on peut tout simplement empêcher des opposants politiques comme en Russie de venir dans la rue et de faire des manifestations ce que l'on voit de manière générale c'est que ce texte il a une filiation il a une filiation dans les lois antiterroristes qui justement ont introduit l'idée de la prédiction on punit non pas un acte mais le simple fait d'avoir une intention ensuite on a l'état d'urgence où l'on a a également sanctionné des personnes qui étaient susceptibles d'avoir un lien avec le terrorisme sans véritable fait puis il y a évidemment la loi CILT qui a introduit ce qui est devenu l'état permanent l'état d'urgence permanent et aujourd'hui on a ce texte c'est effectivement une convergence qui permet un transfert de l'autorité judiciaire vers l'autorité administrative et donc quoi ? une forme d'absolutisme puisque le pouvoir exécutif a une concentration des pouvoirs tant sur les droits politiques que sur les droits civiques que sur l'autorité judiciaire c'est extrêmement inquiétant je suis inquiet et sidéré que des députés représentants du peuple et des citoyens français aient voté et n'aient pas eu conscience de l'impact de ce texte dans cette généalogie et pour le futur et j'espère et je pense d'ailleurs qu'il est tellement mal rédigé que finalement Alors ça on va en parler qu'est-ce que le Conseil constitutionnel fait de ce texte ? Peut-être juste avant Adélaïde Jacquin parce qu'on entend depuis tout à l'heure vos réserves ça sera inapplicable donc peut-être quelque part ça ne serait pas si dangereux que ça potentiellement dans sa mise en œuvre en même temps ce qu'on voit depuis des années c'est qu'il y a déjà des gens qui sont concrètement interdits de manifester on a eu moult exemples dans le mouvement des Gilets jaunes mais même avant et depuis 2015 de personnes qui sont interpellées sans aucune explication et sans avoir été prévenues d'aucun contrôle judiciaire ni quoi que ce soit qui sont empêchées déjà physiquement de se rendre sur un lieu de manifestation donc la question c'est qu'est-ce que cette loi-là crée en plus comme possibilité d'arrêter les personnes et de les empêcher de manifester et est-ce que le risque c'est pas que malgré le fait qu'elle soit très mal faite cette loi et bien elle soit appliquée sans limite d'une certaine manière et donc impactant les personnes dont vous parliez tout à l'heure à commencer par les militants politiques Alors je vais répondre à votre question mais je voulais juste revenir sur cette idée de la loi de la peur pour moi c'est très important parce que cette loi elle est bercée d'une illusion mais un peu comme la loi sur l'état d'urgence et sa transposition c'est l'idée du risque zéro c'est l'idée qu'on va prévenir c'est l'idée qu'on va anticiper la commission de quelque chose et du coup cette prévention parce que la justice administrative doit prévenir et pas constater la commission d'une infraction ça s'explique cette translation-là vers le juge judiciaire vers le juge administratif mais il y a plusieurs penseurs et je pense à madame Delmas Marti qui avait expliqué qu'on était complètement dans l'inefficacité et dans l'illusion de croire que on pouvait effectivement prédire prévenir l'ensemble des comportements qui soient à caractère terroriste ou des violences à l'occasion d'une manifestation ensuite pour répondre à votre question le dispositif législatif qui permet de prévenir ou d'interdire quelqu'un de participer à la manifestation il existe déjà en réalité et je refais un parallèle avec l'état d'urgence mais c'est l'ineffectivité de ces nouveaux dispositifs qu'on crée qui sont le parallélisme de dispositions qui existent déjà c'est pour ça que moi cette idée de loi de circonstance pour moi elle est particulièrement justifiée c'est parce qu'on prétend qu'en fait on a besoin de ce dispositif là on répond à une peur ambiante aux besoins des commerçants d'être rassurés pour le fait qu'ils vont pouvoir travailler etc. mais c'est une loi qui est politique c'est pas une loi qui a une fin judiciaire ou une fin administrative c'est un instrument politique pour répondre à une angoisse généralisée une peur généralisée à un moment donné je vous interromps parce que en même temps on s'indigne de ce texte mais ce qui s'est passé depuis deux mois nous on a pu le constater on a été quelques-uns à faire les comparutions immédiates qu'est-ce qu'on a découvert ? des gens qui avaient été interpellés à la Défense Porte Maillot Porte d'Italie qui a à peine sorti de leur voiture hop interpellés 48 heures de garde à vue ils arrivaient en comparution immédiate rien dans le dossier monsieur vous pouvez sortir entre temps ils avaient quand même passé 48 heures et là personne ne bouge et un rappel à la loi après qui est inscrit dans le tâge et c'est aussi on a vu il n'y a pas très longtemps le procureur de la République qui a fait un message pour demander à ce que tous les gilets jaunes même s'ils n'avaient rien fait passent devant le procureur de la République pour au moins un rappel à la loi pour être inscrit dans un fichier qu'on appelle le tâge ça fait aussi partie de ce dispositif Frédéric Dumas justement je pense que je me suis mal exprimée parce que ce que je voulais dire c'est que vous avez entièrement raison quand j'ai dit inapplicable ou inefficace ce n'était pas dans cet esprit-là un, il y a le problème de la constitutionnalité on verra après il y a le problème quand j'ai dit inapplicable et inefficace c'est exactement ce que vous décrivez c'est-à-dire que les recours il y aura une interdiction de manifester le recours est a posteriori et pas a priori et il y a des chances que effectivement les suspensions soient levées les interdictions soient levées donc en gros elle est inapplicable mais par contre ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas dangereuse parce que c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure j'ai entendu quelqu'un dire nous on s'en fiche l'important de toute façon la personne elle aura été interdite de manifester si après le truc est levé on s'en fiche elle n'aura pas pu manifester donc c'est l'essentiel voilà donc elle est je pense anticonstitutionnelle je le pense profondément j'espère que ça sera prouvé en tout cas ça sera dit ensuite elle est inapplicable et elle est inefficace elle est inefficace parce que sincèrement rien ne dit qu'il n'y aura pas de violence parce que comme effectivement les personnes qui risquent d'être interdites peuvent ne pas être des personnes effectivement dangereuses ou pas puisqu'il n'y aura en tout cas aucun moyen de le contrôler la personne qui pourrait être dangereuse elle pourra toujours aussi agir donc de toute manière elle ne tenait pas le guet moi ce que je vais trouver aussi intéressant de suivre c'est en quoi cette loi va effectivement permettre vraiment d'arrêter ce qui aurait pu être quelqu'un de très violent est-ce que vous pensez qu'il y aura une saisine du conseil constitutionnel par les parlementaires bon il y en aura obligatoirement ça paraît assez logique est-ce que Jean-Pierre Minard vous disiez dans une émission récente le silence du président de la république sur ce texte m'interroge et dans votre interrogation ce qu'on comprenait en regardant cette émission c'est que vous espériez que le président de la république saisisse le conseil constitutionnel ou finalement mettre la loi au placard comme Chirac avait fait avec la loi sur le CPE je retiens sa campagne dans sa campagne il est le défenseur du droit libéral dans le sens du libéralisme politique par rapport aux formules autoritaires qui peuvent se profiler par exemple avec l'élection de Marine Le Pen ou dans d'autres pays d'Europe en fait c'est pas tellement l'article ça nous écoute souhaitons puisqu'il était déjà venu ici il finit sa campagne c'est maintenant l'article 314 de l'anticasseur qui est l'inspirateur l'inspiration de cela est un fil qui parcourt notre droit depuis une trentaine d'années et qui a été beaucoup plus illustré par les lois sécurité et liberté de la fin des années 70-80 à l'imperfite à la fin du giscardisme et d'un imperfite mais les théoriciens de cela qui ont été des maîtres et qu'on a sans doute sous-estimé Crozier Huntington ou Ottawa qui font ce rapport lumineux juste après les deux chocs pétroliers qui consacrent selon eux la fin de l'état-providence la fin des modes de redistribution sociale mis en place après la seconde guerre mondiale le fait que la démocratie est un système qui poussé jusqu'au bout devient dangereux que l'égalité poussée jusqu'au bout est un système de disruption des sociétés et qu'il faut dorénavant en contrepartie de l'argent que l'on n'est plus en mesure d'offrir de la redistribution il faut offrir de la sécurité c'est-à-dire que le droit sécuritaire est une véritable conception du droit des états en crise avec une mise des sociétés en état de siège et que nous sommes depuis des dizaines d'années dans cette situation et que nous ne faisons assister là qu'à une énième répétition de ça il parle d'ailleurs de l'immigration et il parle du terrorisme c'est un rapport qui est absolument déterminant Huntington n'est pas n'importe qui ou Attawaki et Crozier non plus ça sur ce point c'est de la pure intelligente mais c'est une perspective très pessimiste et qui a véritablement fondé tout ce grand courant du droit sur les 35 dernières années face au libéralisme politique or Emmanuel Macron se veut le défenseur du libéralisme que nous défendons c'est le droit libéral dans ce qu'il peut avoir de meilleur en défense de l'individu l'espérité etc c'est ce droit qui sera mis c'est ce droit qui sera saccagé c'est ce droit qui est saccagé par la conception sécuritaire l'autre versant l'ennemi de ce droit et donc vous pensez que la présidence de la république a épousé cette conception sécuritaire du droit je souhaite que le divorce intervienne bientôt le divorce entre le président et ses parlementaires et ses gouvernements ou le divorce entre vous et le président dans la 5ème république le président est le gardien le berger c'est à lui de ramener le troupeau voilà je donne les exemples du 1er et 2ème testament on va être obligé de terminer très rapidement sur l'anti-constitutionnalité vous en avez l'air tous les deux quasi convaincus alors pas tant que ça finalement parce que le droit de manifester ce n'est pas un principe constitutionnel aujourd'hui et donc si on va devant le conseil constitutionnel il n'est pas du tout évident il faudra que non c'est le droit d'exprimer son opinion de manière collective c'est à dire en matière de réunion dans un lieu privé et en manifestation il faudrait que le conseil constitutionnel consacre le droit de manifester enfin finalement devrait-on dire comme un principe constitutionnel alors qu'il est déjà inscrit dans la déclaration de 1789 pour qu'il puisse prononcer la constitutionnalité mais il faut d'abord qu'il passe par là et il faudra qu'il ait le courage de créer un nouveau principe constitutionnel si c'est le cas bah oui effectivement ce texte il est foncièrement anticonstitutionnel parce qu'il ne correspond pas du tout à nos valeurs et à notre historicité constitutionnelle Adélaïde je rejoins Arié sur le contrôle de constitutionnalité on avait beaucoup d'espoir au moment de la loi du 3 octobre 2017 que le conseil constitutionnel soit saisi c'était pareil sur la loi sur l'état d'urgence et on a dû attendre les questions prioritaires de constitutionnalité pour pouvoir contester dans chacune des situations précises l'effectivité du dispositif législatif et c'est le risque de ce type de loi comme ça s'inscrit quand même dans une continuité une continuité quand même et je pense que c'est important de terminer par là qui crée des cassures immenses et qui vise à stigmatiser la loi sur l'état d'urgence elle l'a stigmatisé cette loi là elle va finir par écarter des gens par identifier des gens qui au départ n'étaient pas forcément dans une attitude contestataire vis-à-vis du pouvoir public et au bout d'un moment c'est ça le risque donc sous couvert de sécurité on crée un vrai risque on crée un risque de cassure on crée un risque de révolte de gens qui ont envie de se dresser alors qu'au départ finalement ils voulaient juste aller manifester tranquillement Frédéric Dumas peut-être qu'on peut vous demander à Frédéric Dumas si en tant que parlementaire vous allez participer vous êtes partante pour participer à une saisine du Conseil constitutionnel oui bien sûr puisque les parlementaires ont le droit de saisine oui oui tout à fait de toute façon il y en aura mais c'est vrai qu'il y a une saisine globale et puis il y a les dispositifs et il n'y a effectivement pas de droit dans la Constitution mais il y a quand même une décision de 95 peut-être qu'il peut utiliser décision constitutionnelle donc oui oui bien sûr Bon de toute façon c'est à suivre puisque ce texte repart au Sénat et puis reviendra ensuite à l'Assemblée donc cette histoire n'est pas finie on vous remercie beaucoup tous les quatre d'avoir bien voulu vous déplacer et participer à ce débat